La principale différence entre les riches et les pauvres est l'argent, selon certains, cependant, les riches argumentent que ce sont les habitudes, et je crois fermement en cela. Il est important de prendre conscience que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Par conséquent, l'excellence n'est pas un acte mais une habitude. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 14 habitudes de pauvreté que vous pouvez avoir mais peut-être n'avez pas réalisé. Les informations que vous allez voir peuvent complètement changer votre vie. De nouvelles vidéos sont publiées chaque jour, donc pour ne pas manquer de connaissances précieuses pour votre succès, je vous conseille vivement de vous abonner à cette humble chaîne. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à laisser un commentaire, car cela aide également à diffuser ce contenu. Maintenant, continuons avec le thème principal. Habitude numéro 14, dépenser plus que ce que vous gagnez. J'ai placé cette habitude ici car il est très courant de voir la plupart des gens dépenser plus qu'ils n'ont, souvent pour des choses inutiles, soit pour l'apparence, soit simplement pour le consumérisme. Cela ne signifie pas que vous devez vous priver, mais vous devriez le faire lorsque c'est vraiment nécessaire et avoir de l'argent mis de côté exclusivement à cette fin. Réfléchissez très attentivement avant de dépenser et évitez de tomber dans cette habitude de pauvreté. Rappelez-vous, nous laissons toujours une opportunité pour vous de gagner des revenus supplémentaires dans le premier commentaire épinglé. Donc, si vous avez besoin d'argent après la fin de la vidéo, n'oubliez pas de vérifier le premier commentaire épinglé. Maintenant, revenons à la vidéo. Habitude numéro 13, ne pas lire ou chercher à en apprendre davantage. La lecture est l'une des meilleures habitudes que vous puissiez cultiver pour améliorer vos finances. Chaque fois que vous lisez, vous rencontrez de nouvelles idées et explorez des mondes inconnus qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Cependant, si vous n'aimez pas lire et apprendre de nouvelles choses, vous serez toujours loin d'atteindre vos objectifs. Les entrepreneurs à succès et les multimillionnaires recommandent toujours de chercher des moyens de lire et d'apprendre, car beaucoup d'entre eux ont commencé ainsi. Donc, si vous êtes comme la plupart des gens qui n'aiment pas lire mais veulent exceller, adoptez dès maintenant l'habitude de lire. Habitude numéro 12, regardez trop la télévision. Si vous passez de nombreuses heures à regarder des feuilletons, des séries ou des émissions de compétition qui ne font rien d'autre que de gaspiller votre temps précieux, alors vous êtes tombé dans une habitude de pauvreté. Cela ne signifie pas que vous devez vous débarrasser de votre télévision, mais plutôt organiser votre temps correctement. Si vous voulez trouver la prospérité, vous devez allouer une quantité modérée de temps à chaque chose. Cette habitude est étroitement liée à la précédente. Si vous avez du temps disponible, passez moins de temps à regarder la télévision et plus de temps à lire un livre. Beaucoup de gens disent des phrases comme « je le ferai plus tard », « je commencerai plus tard », « je le ferai plus tard » et beaucoup d'autres similaires. Ces mots appauvrissent seulement l'esprit d'une personne, sapant la détermination envers ses responsabilités. En conséquence, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs. Si vous avez cette mauvaise habitude, vous savez déjà ce que vous devez faire. En fait, vous pouvez commencer par des tâches plus petites et les accomplir sans les remettre à plus tard. De nos jours, avec autant d'options disponibles, vous ne pouvez pas vous fier uniquement à votre salaire ou revenu d'une seule entreprise. L'économie mondiale et locale est de plus en plus instable, donc vous ne pouvez pas vous fier et ne devriez pas vous contenter d'une seule source de revenu. Cherchez toujours une éducation continue pour découvrir de nouvelles façons de gagner de l'argent et de nouvelles sources de revenu pour votre vie. Astérisque, astérisque, habitude numéro 9, être toujours attentif aux réseaux sociaux astérisque, astérisque. Beaucoup de gens utilisent les réseaux sociaux pour monétiser ou créer des flux de revenus passifs. Cependant, la plupart d'entre eux utilisent uniquement les réseaux sociaux pour suivre l'argot ou les sujets liés au monde du divertissement et de la célébrité. C'est amusant, mais c'est comme une drogue qui engourdit et n'autorise pas le progrès. Éloignez-vous autant que possible de ce type de dépendance. Utilisez ce temps pour en apprendre davantage, cherchez plus d'informations et créez davantage. Ce n'est qu'alors que vous progresserez et pourrez changer complètement votre vie. Astérisque, astérisque, habitude numéro 8, avoir de nombreuses dépenses, astérisque, astérisque. Avez-vous déjà pensé à combien vous dépensez par mois en cigarettes, en snacks, en chocolats ou en choses que vous achetez toujours dans la rue? Vous devez contrôler ces dépenses car ce ne sont que des habitudes qui nuisent à votre porte-monnaie sans que vous vous en rendiez compte. Dépensez votre argent dans des choses vraiment importantes et contrôlez ces petites sommes. Si vous additionnez ces dépenses sur le mois ou sur une année, vous verrez que c'est une somme d'argent considérable qui pourrait être utilisée pour investir dans des idées, des projets de vie ou des entreprises. Astérisque, astérisque, habitude numéro 7, parcourir la vie sans économiser, astérisque, astérisque. Bien sûr, vous avez entendu le conseil d'économiser de l'argent à un moment donné de votre vie. C'est extrêmement important. Il est très difficile de créer de la richesse si vous ne pouvez pas mettre de côté une partie de vos revenus chaque mois. Que ce soit pour investir en cas d'urgence ou pour démarrer ce projet de vie ou cette entreprise que vous désirez tant. Ce n'est pas la somme que vous économisez qui compte, mais plutôt la régularité avec laquelle vous le faites car c'est exactement une habitude. Incorporez cela dans votre vie dès maintenant. Astérisque, astérisque, habitude numéro 6, ne pas créer d'actifs financiers, astérisque, astérisque. Créer des actifs devrait être le principal objectif de votre vie car c'est ainsi que vous allez accumuler de la richesse et atteindre la liberté financière. Un actif est simplement quelque chose qui génère un revenu passif, comme la location d'un appartement, d'une maison ou même les médias sociaux qui sont excellents pour créer des actifs qui travaillent pour vos 24 heures sur 24. Ouvrez votre esprit et ne cessez jamais de créer des actifs pour votre vie. Astérisque, astérisque, habitude numéro 5, s'associer avec des gens médiocres, astérisque, astérisque. Vous avez probablement entendu l'expression « montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es ». C'est très vrai. Choisissez soigneusement les personnes avec lesquelles vous vous associez car elles ont une grande influence sur votre mode de vie et votre réussite. Associez-vous à des personnes qui vous soutiennent, vous valorisent et vous encouragent à atteindre vos objectifs. Éloignez-vous de ces personnes envieuses qui vous entraînent vers la médiocrité. Astérisque, astérisque, habitude numéro 4, tomber dans les vices et les jeux de hasard, astérisque, astérisque. C'est l'une des pires habitudes que vous puissiez avoir dans votre vie. Beaucoup de gens aiment les choses faciles, veulent gagner de l'argent rapidement sans aucun effort. Les paris sportifs, les jeux de loterie et les casinos sont des pièges où peu de gens sortent vainqueurs. Si vous avez cette terrible habitude, il est essentiel de l'éliminer complètement de votre vie. L'argent se gagne avec intelligence et effort, pas par chance. Habitude numéro 3, négligez votre santé. La santé est extrêmement importante dans cette vie. Sans santé, il n'y a rien. Ne négligez jamais votre santé, car finalement, les maladies finissent par coûter plus cher. Abandonnez les mauvaises habitudes de manger des aliments nocifs, de ne pas faire d'exercice, de consommer des boissons alcoolisées excessives et toutes ces choses qui nuisent à votre santé. Habitude numéro 2, peur de ce qu'ils diront, phobie sociale. Cette peur conduit à l'échec car lorsque vous avez peur de ce que les autres vont dire, vous finissez par réprimer vos capacités et talents. Souvent, par peur de paraître ridicule ou pour éviter que les autres ne pensent mal de vous. En d'autres termes, vous ne voulez pas qu'ils pensent quelque chose de contraire à ce que vous voulez transmettre. Mais de cette manière, vous ne progresserez jamais. Si vous êtes préoccupé par ce que les autres vont dire, votre vie est vouée à l'échec. Habitude numéro 1, ne pas s'adapter aux changements constants dans le monde. Le monde change de plus en plus. Chaque jour, de nouvelles informations, tendances, technologies et bien d'autres choses émergent auxquelles nous devons nous adapter et tirer parti. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre en profitera à votre place et vous serez frustré de ne pas savoir comment saisir ces opportunités. Les personnes riches tirent parti des changements à leurs avantages et créent de nouvelles choses. Par conséquent, prenez l'habitude de rester toujours à jour avec les derniers développements dans le monde et de rechercher de nouvelles opportunités à l'intérieur d'eux. Nous espérons que ces mauvaises habitudes vous feront réfléchir et que vous pourrez commencer à cultiver celles qui vous mèneront vers une vie meilleure. Rappelez-vous que nous sommes ce que nous faisons régulièrement. Par conséquent, l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Si vous voulez savoir comment rembourser vos dettes en un temps record, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et découvrez ce que le grand Robert a à vous dire. Cliquez ici maintenant et nous vous verrons là-bas. Il m'est devenu évident que vous voulez devenir une personne différenciée, vous éloignant à des années-lumière des autres personnes, augmentant encore davantage votre intelligence financière. Après tout, vous avez réussi à atteindre ce point dans la vidéo, n'est-ce pas ? Donc, pour que cela se produise, il suffit de cliquer sur l'une de ces deux vidéos à l'écran et de regarder le contenu suivant, qui a été réalisé avec beaucoup de dévouement spécialement pour vous. Allons-y. Profitez-en, car c'est gratuit, et merci beaucoup pour votre présence. Je n'arrive pas à croire que vous n'avez pas encore cliqué. Après tout, il ne reste que 3 secondes. 3, 2, 1...